Musique 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, chez moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 9 mai 2023, mardi de la cinquième semaine de Pâques, devant la frayeur de la croix, Jésus annonce la paix qu'il donnera aux disciples. Il nous laisse sa paix. Dans notre vie, la souffrance est inévitable depuis le jour où le péché est entré dans le monde. Lors de la dernière scène, le Seigneur conclut sous la forme d'un discours son testament suprême, où il remet son œuvre entre les mains fragiles de ses apôtres. Je vous laisse la paix. Voici un riche et précieux héritage spirituel, une clé de fonctionnement pour devenir ses véritables témoins. De quelle paix parle-t-il? Visiblement, il ne s'agit pas de celle du monde, puisque son royaume n'est pas de ce monde. Il veut imprégner nos cœurs pour colorer chaque époque de ce même évangile de la paix. Jésus nous avertit que l'amour est différent de ce que nous en concevons. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. Or, il y a beaucoup de tristesse, de déception, de trahison dans notre monde. Oui, avant d'être trahi, nous sommes parfois les premiers à manquer à notre parole. Nous prétendons facilement être dans l'amour du Christ, mais le sommes-nous vraiment? Cependant, Dieu nous devance dans le commandement de l'amour. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Chers frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur en ce jour de nous aider à faire ce choix délibéré, de le suivre et d'aimer comme il nous aime. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501